Salut les progueux, vous allez bien ? Un retour de vacances ressemble souvent à ça. Une pile de commandes faites sur internet qui se sont accumulées dans la boîte aux lettres pendant notre absence. Malgré la fatigue du voyage, je ne résiste jamais à déballer ces cadeaux de Noël avant l'heure et d'allumer la chaîne pour écouter les merveilles. C'est ce qui est arrivé avec Surrender of Silence. Après avoir traversé la France d'ouest en est, deux heures de voiture, six heures de train, j'ai déballé et écouté le nouveau Steve Hackett. Et du coup, je suis resté sur ma faim. J'étais fatigué par le voyage et j'aurais sans doute dû patienter jusqu'au lendemain. Il faut dire aussi qu'avec At the Edge of the World puis Under the Mediterranean Sky, le maestro m'avait comblé. Steve Hackett revient avec trois faces, onze titres et une petite heure de prog symphonique orchestral teinté de world music auquel il nous a habitués depuis quelques années. Il revient également avec de nombreux musiciens et chanteurs, trois batteurs, cinq voix, mais un seul guitariste. Et quel guitariste ? Pour les orchestrations, on retrouve avec plaisir Roger King, toujours aussi brillant. Vous entendrez des violons, des altos, des instruments avant, la base de Rangel, les voix des sœurs d'Urga, d'Amanda et de Nade, ainsi que quelques instruments exotiques. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais je trouve les pochettes des albums de Steve Hackett assez décevantes dans l'ensemble. Celle-ci ferait une belle photo d'astronomie, mais pas une pochette d'album. Celle-là est assez moche avec son sol ocre et son ciel bleu zébré d'éclairs. Quant au balcon au bord de la Grande Bleue, il lui manque la symétrie. Enfin, la nébuleuse de Surrender of Silence, réalisée par Amanda Lehmann, n'est guère plus convaincante. Alors clairement, ce ne sont pas les artworks qui guident mes choix avec Steve Hackett. Mais Surrender of Silence, comme les autres, s'accompagne d'un livret grand format de plusieurs pages contenant des photographies de Joe et des textes bien lisibles, ce qui tempère en partie mon reproche initial. Dans ce Surrender of Silence, vous entendrez les réminiscences du groupe Genesis. Bizarre, n'est-ce pas ? Vous avez dit bizarre ? Tout particulièrement dans Relaxation Music for Sharks, une des trois pièces instrumentales de cet album. Ce morceau est le Please Don't Touch de l'album. The Devil's Cathedral est un de mes autres coups de foudre. Le titre s'ouvre sur un duo de grandes orgues et clarinettes basses, avant de laisser la place à la voix de Nad, la batterie de Craig et la guitare de Steve. Natalia fera penser à du Prokofiev quand Wing Beats rappellera Asibonanga, le tube de Johnny Clegg, et Head in the Shadows, le célèbre House of the Rising Sun, avec sa guitare. Les chinoiseries de Shanghai tous amarkandes ne sont pas trop de mon goût. Mais bon, voilà, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Par contre, le tango du Renard avec Nick à la batterie et Jonas à la basse, où la guitare de Steve et les claviers de Roger se déchaînent, est une pure merveille. Quant à Day of the Dead et Scotched Earth, il reste des grands classiques du maestro. L'album s'achève comme il a commencé, sur un bref instrumental où la guitare de Steve est à nouveau à l'honneur. Pour conclure cette chronique, je dirais que Surrender of Silence contient de belles choses, mais ne m'a pas convaincu de bout en bout cette fois. Ça n'en reste pas moins un bel album. La semaine prochaine, nous parlerons d'un album acoustique cette fois. Celui de High Earth. D'ici là, écoutez de la musique. Bisous ! Sous-titrage ST' 501